Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Offus, je suis Guguslefun et aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de Massacre au Coliseum. Donc je vais tout de suite vous préparer pour vous présenter les deux équipes en puissance. Donc déjà vous voyez qu'on est sur une map très rapprochée, ça va pas être évident d'établir une stratégie, ça va être du bourrinage pur et dur. Donc je commence en vous présentant The Droopers, qui est, donc je suppose que c'est un Nénutroph, vous l'aurez deviné, de niveau 174. Avec lui nous avons Tiraki, un Iop de niveau 161, et moi-même, qui suis un... pas un Gugus, non non c'est mon pseudonyme, qui suis un Salida de niveau 151. Face à nous, on va retrouver Sultan Brack, un Iop de niveau 159, une Uniripsa, ZT Doliprane, de niveau 132, et Sultan Bonta, une... Une Sacréure, de niveau 136. Donc les hostilités ont déjà commencé. Avec The Droopers, qui a pu commencer à jouer. Est-ce qu'il a tapé ? Non, il n'a pas tapé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas. J'ai raté un peu son action. Dans sa accélération, il s'est boosté, il s'est mis de la chance, il a tapé au marteau je suppose. Et il s'est rajouté 4 PM. Le Iop, il ne s'est pas du tout boosté, il a tout de suite attaqué. Et Tiraki va pouvoir jouer. Alors l'idée, moi je pense, qu'il aurait fallu, c'était d'attaquer Doliprane. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit son plan. Ouais, pourquoi pas. Moi, en général, j'ai tendance à vouloir... Hop, il m'a tapé là. Si je ne m'abuse. Vous voyez, bon, il dit qu'il n'a pas fait exprès, c'est pas grave. On continue. Moi, je vais réattaquer les actées Doliprane. Parce que là, s'il tape bêtement Sultan Braque, les actées Doliprane n'ont plus qu'à aller le soigner derrière. Donc c'est un peu dommage. A voir ce qui se passe. Je déplace. Là, elle a appliqué quelque chose. Sur le Sacrieur. Le Sacrieur qui se retrouve avec 2 PA supplémentaires. Donc moi, je vais me mettre... Je vais mettre ma maîtrise du bâton. Et je pense que je vais commencer à taper. Et moi, je suis pour taper ZT Doliprane. Je pense que ce serait une idée... Pas trop stupide. Il me dit d'aller au corps à corps avec sa crieur. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc là, par contre... La Sacrieur, c'est bien boosté. Là, c'est pas trop mal, ce Drooper qui fait pas mal de dégâts avec son marteau. Il les a fait à Sultan Bonta. C'est une bonne chose. Je lance un Sac Animé. Qui, du coup, va prendre les dommages. Voilà, parfait. Le Sac Animé a pris les dommages pour le Yop Tiraki. Donc il ne va se prendre qu'un seul coup d'épée. Ce qui est préférable. Il va pouvoir jouer. Et je pense qu'il va se faire plaisir. Non, il ne va pas se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un Yop Feu. Donc il tape avec Tempête de Puissance. Et c'est Sultan Bonta qui se prend tout, puisqu'il avait lancé Sacrifice. Et du coup, c'est elle qui ramasse tous les coups. Effectivement, j'aurais peut-être dû être plus au corps à corps. Parce que c'est mon bâton qui fait le plus de dégâts. Maîtrise de la baguette pour ZT de Lipran. Je pense que The Drooper va nous être très utile. Sultan Bonta qui va être soigné. Il va appliquer. Dommage réduit de 12. Ça, ce n'est pas cool. Et puis, il est un peu guéri. Alors, on va agir et on va taper avec la ronde. De toute façon, si c'est lui qui prend les coups, autant le taper lui. On va le débuff. Et on va envoyer le sacrifier. Normalement, il devrait se sentir moins à l'aise. En fait. Par rapport à ce qui va se passer. Là, c'est à lui de jouer. Il avait quelques PM. Il va aller attaquer le Yop. Avec Absorption, il ne peut le lancer que deux fois. Il lui reste deux points d'action. Il finit par Flamish. On va taper un petit peu. Donc, il y a la masse... la masse qui fait très très mal de notre ami The Droopers. Il devrait peut-être achever. A voir, non. Là, niveau 159, il va sûrement achever The Droopers. Non, je pense que c'était une mauvaise idée de taper The Droopers. Il fallait achever The Droopers. Ça, c'est une idée qui peut leur être fatale. Parce que The Droopers, du coup, il n'a plus qu'à taper. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, il va taper avec... En fait, il n'est pas si fort ce Yop, parce que je... Il n'a pas de corps à corps, on dirait. On dirait qu'il n'a pas de corps à corps. C'est quand même dommage. Mais il reste 99 points de vie insultant au mandat. Et Leni va pouvoir peut-être lui... Elle n'est pas très bien placée. Mais l'idée, ça aurait été, voilà, de lui donner des points de vie. Maintenant, comme il a résistance, est-ce que ça va suffire ? Oh là là, il lui reste tous ses points de vie. Elle lui a remis tout ses points de pat... Ouais, c'est tout. Elle lui a tout remis. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Le petit lapin qui soigne aussi. Moi, je taperais bien ZT de Lipran. De toute façon, c'est notre ami Sultan Bonta qui va prendre. Et si je tape comme ça, il va prendre deux coups de ronces dans la figure. Donc, c'est pas plus mal. C'est vrai que les Eniripsa sont pas mauvais du tout. Et elle a lancé vraiment au bon moment. C'était un pari. Parce qu'à 99 points de vie près, il y passait. Il est quand même pas très fort, Sultan Bonta. Il s'en prend plein à la figure. Heureusement qu'ils ont Sultan Brak. dans leur équipe qui, lui, nous fait bien mal. Regardez. On va le voir jouer, là. Je pense que... Bon, il a décidé de s'attaquer à deux droopers. Il va continuer. Peut-être une flèche punitive. Quelque chose comme ça. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est un Yop. Donc, voilà. Il a lancé deux épées diop. Normalement, il ne peut plus agir. Voilà. Il est à 596 points de vie. À notre ami. Si on arrive à tuer rapidement Sultan Bonta, ça peut être gérable. À voir un peu comment ça se goupille. Ça devrait peut-être pouvoir le faire. Moi, je vais taper... Ouais, mais il y a toujours L'Eneripsa qui va soigner. C'est le problème. Sultan Bonta prend les coups et L'Eneripsa va taper Sultan Bonta. Va soigner Sultan Bonta. Donc, c'est un peu insoluble. Voilà, pour l'instant, on a décidé d'attaquer les groupers. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, on va taper Sultan Braque. C'est le seul que je peux taper, de toute façon. Allez, j'ai demandé de taper Sultan Braque, là. Voilà. Et, ouais, c'est cool. J'arrive à en avoir deux en même temps. Normalement, il va prendre deux fois plus de dommages. Voilà, 249. Donc, normalement, The Droopers va pouvoir achever Sultan Bonta. Quoique, il ne sera peut-être pas en vie pour pouvoir l'achever. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vient de perdre le combat. Il aurait pu avoir un tournant si The Droopers avait pu achever Sultan Bonta. Là, à mon avis, on a perdu le combat. Parce qu'on va finir par tuer Sultan Bonta. Normalement. Normalement, Tiraki devrait se débrouiller pour lui enlever ses 249 de vie. Avec un bond ou quoi que ce soit. Mais derrière, vous voyez bien, il a plus de vie. Il a 791. Au moins qu'il fasse une bêtise et qu'il n'aille pas le tuer. Enfin, dans tous les cas, on est mort, à mon avis. Voilà. Donc, on aura réussi en tuer un. C'est déjà ça. Je propose Alors, ce n'est pas encore un mode joué. On a Lénir Ipsa qui va pouvoir jouer. Le problème, c'est que les deux autres en face ont toute leur vie. Malheureusement. Tiraki, il est remonté à 1310 de vie parce qu'il a dû faire une vitalité. Voilà, il en a fait une. Même un Lénir Ipsa est plus fort que moi. Je ne comprends pas. Moi, le seul truc qui peut éventuellement nous sauver, c'est si on leur enlève leur PM. Donc, on peut tenter, mais je ne pense pas que ça nous sauve très très longtemps. je vais me déplacer. Taper ZT2 Ipran. Ah, j'ai passé. J'aurais dû me déplacer encore un peu. Je leur enlevais 2 PM, mais bon, il leur reste 2 et 3. Donc, visiblement, ils vont s'acharner sur moi d'abord. Et il a raison parce que il n'y a que le fait que je leur enlève des PM qui peut les embêter. Sinon, ce n'est pas le Iop. Il y a un Iop en face et un Iripsa. Ben voilà, l'un tape, l'autre soigne. A mon avis, c'est perdu. C'est vrai que les Nutrophes, je ne sais pas s'il a bien joué. Je ne connais pas trop les Nutrophes. Je vous avouerai qu'on n'en croise pas des masses. Ça doit être le deuxième que je croise en Coliseum. Alors, lui, il avait un bon niveau. il tapait fort à la masse. Mais normalement, c'est une classe qui a assez de soutien et on n'a pas trop vu ses sortes de soutien. Hormis pour lui-même quand il s'est donné 4 PM. Ce n'était pas très intéressant pour le tour. C'est à moi donc je peux quand même jouer. Je vais aller me faire plaisir au bâton. même si ça ne sert plus à rien. Je me serais fait plaisir. Voilà. Ça, c'est fait et il va pouvoir m'achever gaiement. Il m'a fait du moins 524. J'avais autant de vie que ça. Voilà. On n'est plus que 1. On en a 2 en face. J'ai essayé de leur faire quelques dommages. qu'à moins qu'il nous sorte un numéro de prestidigitation. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. On va regarder, on ne sait jamais. On va regarder peut-être le niveau, voir niveau 161 face à un niveau 132 et 159. Oui, il est meilleur de 2 niveaux par rapport au Yop. Je ne pense pas que ça fasse beaucoup de différence. Teneripsa est en train de soigner le Yop. et soit et lui-même. Sultan Braque, malheureusement, c'est gentil d'être passé, mais ce ne sera pas pour cette fois. Non, pas Sultan Braque. C'est pénible les bugs d'affichage. C'est Tiraki en fait à qui je parlais. Sultan Braque, il a très bien joué. Il a très très bien joué quand il s'est attaqué en fait à l'unitrofe. Je ne pensais pas que ce soit une bonne idée. Mais en fait, c'est vrai que derrière, je pense qu'il a pu retourner la situation à ce moment-là parce que c'était le meilleur et qu'ils ont réussi à l'achever au moment où j'ai dit c'est le tournant du match en quelque sorte qu'on n'a pas réussi à tuer le sacré. Quand eux, ils ont réussi à tuer notre compas. Ça se joue sur des détails comme ça. Après, il ne faut pas faire de bêtis derrière, c'est sûr. Il va y avoir des détails qui choquent encore, mais ça peut être sur la mort du premier personnage qui est quand même capitale. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément viser le plus menaçant. Il faut faire stratégique. C'est ce que j'aime dans le joueur contre joueur, surtout dans le 3 vs 3. Parce qu'en 1 vs 1, c'est assez bourrin. dans le 3 vs 3, il faut vraiment prendre les capacités de chacun. Et ce qui est bien dans la répartition qu'a faite Dofus en Kama en créance le Coliseum, c'est qu'on se retrouve rarement avec plusieurs persos de la même classe dans une même équipe. Éventuellement, des fois, on se retrouve avec deux Yop ou deux Kras. Mais ça, c'est parce que c'est des classes qui sont surjouées dans le jeu. Il faut bien lancer des combats. Mais sinon, on est plutôt bien répartis. Je ne me suis jamais retrouvé avec un autre Salida. Moi, en tout cas, ça doit arriver, forcément, mais ils essaient de faire en sorte que c'est très agréable. Donc, c'est au tour du Yop, on a décidé de se faire plaisir. Je trouve que pour un Yop de niveau 160, il ne tape pas très fort. Enfin, surtout, il n'a pas de corps à corps. C'est ça qui est le plus surprenant. Quand on est un Yop de niveau 160, on se doit d'avoir normalement ses griffes roses, par exemple. Mais comme il est feu, il n'y a peut-être pas de gros corps à corps feu. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il va s'éteindre lamentablement. Tuer par un de ses congénères. Je laisse le combat jusqu'au bout, mais on connaît déjà la fin. C'est vraiment un massacre. Non, c'était pourtant à peu près équilibré, il me semble. Il me semble que j'étais équilibré, même que quand on regarde les niveaux, on avait l'avantage. Mais c'est vrai que leur équipe était plus homogène. notamment grâce à Léni Ripsa. Nous, c'était les neutrophes qui jouaient ce rôle-là. Il ne nous a pas été aussi utile que Léni Ripsa a pu l'être. Léni Ripsa a très bien joué son rôle. Très, très bien. Il a su soigner quand il le fallait. Son copain, le Sacrieur. Et voilà. Ça a suffi. Il se cache un petit peu là, c'est pas très sympa pour nous. On est tout en haut de la happe. j'ai zoomé un peu parce que de toute façon, du moins de 254, du moins de 292, il ne doit plus rester beaucoup de vie. Il n'arriverait même pas à tuer un seul ennemi. Et d'ailleurs, il s'est suicidé. Il s'est plus que suicidé, il a abandonné. C'est-à-dire qu'il compte pas en jouer de sitôt. Voilà. Eh ben, j'espère que ce combat vous aura plu. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus serré. Il l'a été jusqu'à ce moment fatidique où tout a été chamboulé. Quoi qu'il en soit, ben, j'espère que vous reviendrez régulièrement sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Je vais mettre des vidéos régulièrement et poursuivre cette série de Massacre au Coliseum. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez plus de détails sur certaines choses ou quoi, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me l'indiquer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !